Bienvenue au bureau, l'aperçu de la semaine avec son actu rapide et concentré, précédé d'un premier sujet beaucoup plus complet, c'est le format du journal de la voile. Représentant 15 nations, 80 marins sur les dérivés les plus rapides au monde se retrouvent à Hawaï pour le prestigieux championnat du monde des mottes. Des conditions météorologiques très inhabituelles pour un mois d'octobre prennent l'ensemble des concurrents par surprise à Hawaï. Dans un cadre idyllique de cartes postales, les alizés légers à modérés forcent un championnat très tactique dans la baie de Kanénoé. La régate est intense et les collisions ne sont pas rares. C'est un accident assez effrayant que je viens d'avoir avec le skipper suisse Philippe. Nous étions tous les deux en train d'abattre au même moment et on s'est cartonné de face. Les bateaux sont assez abîmés et les skippers doivent se retirer du championnat. Cette pièce est cassée et il me manque un gros morceau là. Comme j'abattais, la baume était choquée et elle a touché son au banc. Elle a cassé net ici. Une collision vraiment grave. Soulevant de nombreux sourcils parmi la flotte, le champion français de course au large Loïc Perron fait ses débuts en mottes à Hawaï. J'ai eu la chance de partager une année chez Artemis avec certains des meilleurs barreurs de mode comme Nathan ou Adam. Et ça aurait été vraiment dommage de ne pas essayer. Profitant d'une baisse de régime de Nathan Outridge, le champion du monde de mode 2009, Bora Gullari, prend une avance de 5 points à l'issue de l'avant-dernière journée de régate. Une pluie torrentielle inonde les 80 concurrents alors qu'ils préparent leurs engins volants en fibre de carbone pour la dernière journée de course. La pluie et les nuages apportent un effet secondaire assez triste. Refroidis par l'orage, les montagnes alentours empêchent la création de la brise thermique. Toutes les courses sont annulées. Les coureurs américains prennent Bora Gullari à bras-le-corps et le jettent négligeamment dans la piscine du club pour fêter son titre de champion de l'année 2013. Je n'ai pas arrêté de rester sur mes gardes tout au long de l'année et me suis essentiellement concentré sur le mode. Lorsqu'on ne pense qu'à ça tous les jours, je suppose que le travail finit par payer. Gullari devient le premier américain double champion du monde des modes depuis 1959. Une actualité rapide et concentrée pour la rubrique L'Aperçu de la semaine. C'est parti ! Une flotte record de 99 bateaux représentant près de 20 pays prend le départ de la grande classique, la 34e Middle Sea Race. Une course de 600 000 avec un départ et une arrivée à Malte. En franchissant la ligne d'arrivée à 4h mardi matin, Morning Glory, le maxi de 86 pieds skippé par Christina Platner, remporte les honneurs de la Rolex Middle Sea Race 2013. La Coupe du monde de voile des étudiants est une manifestation organisée par des étudiants, pour les étudiants. Ouverte à tous les pays, l'édition 2013 accueille 14 équipes représentant 12 nations. Après 18 courses disputées tout au long d'une longue semaine de régate à Pornic, les Français de Kedge Business School remportent le titre de champion du monde. Après avoir évalué l'avenir pendant plusieurs mois, les organisateurs du Tour de France à la voile mettent l'accent sur les jeunes et les amateurs. Pour aider ces équipes à participer à la grande boucle, ils ouvrent les inscriptions à une flotte de grandes surprises. Le monotype est bien moins cher que le M34, et reste un quillard très populaire parmi les étudiants et les jeunes équipes. Le championnat des trois bouts et voit le retour en baie de ciné des spectaculaires 18 pieds australiens. Jono Whitty, à la barre de Lumix, mène la course dès le premier bord et s'envole vers une victoire tonitruante pour ce jeune équipage. Le gouvernement néo-zélandais annonce qu'il alloue 5 millions de dollars à Team New Zealand. Ce financement permettra à l'équipe des Antipodes de conserver les principaux membres de son équipe en vue d'une participation éventuelle à la 35e Américas Cup. Ces fonds sont alloués au Kiwi, alors que l'équipe n'a pas encore pris la décision de s'aligner au départ de la prochaine coupe. 12 Clippers quittent les côtes brésiliennes pour la troisième étape de la Round the World Yacht Race. Un marathon de 3 400 000 à travers l'Atlantique, en direction de Cat Town, en Afrique du Sud. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio